Personne n'est pas faite, mais je veux dire que je n'ai pas vraiment eu l'opportunité de vivre dans le monde parce que j'ai été moulé dans un environnement chrétien et depuis petit, il y avait un amour des choses de Dieu dans mon cœur. Je trouvais uniquement en plaisir que dans les choses de Dieu, que dans les activités de l'église, que dans l'activité de l'école du dimanche et donc je ne me sentais vraiment pas concerné par les choses que les gens de ma génération de dehors faisaient et moi tout petit déjà, j'étais vraiment impliqué dans les choses de Dieu, c'était tout ce qui m'intéressait. Donc je n'ai vraiment pas eu l'opportunité de vivre dans le monde. Le plus important, ce n'est pas d'abord de prêcher, mais c'est de le vivre parce que vous savez, on peut prêcher une chose et puis ne pas le vivre. Parce qu'un homme ne donne que ce qu'il a. Un homme de Dieu peut éventuellement parler de la sanctification, mais s'il ne vit pas la sanctification, le message est creux. Parce que ce qui donne la force à notre évangile, c'est que nous puissions vivre ce que nous avons ensemble. Le manque d'intégrité, l'intégrité est devenue dans Rira, le pasteur manque d'intégrité. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que ça ne glorie même pas le Seigneur et ça décourage les gens, on n'a pas besoin de détailler les choses, mais je veux dire qu'il y a un manque d'intégrité. Le monde vient à vous à travers notre site internet www.casarima.fr. Casarima, c'est une télévision disponible sur Drivebox ORAO, une radio qui émet directement sur notre site internet et une application disponible sur vos smartphones Android. Casarima Côte d'Ivoire, nous sommes joignables au 00 225 75 157 188, 00 225 22 490 157. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse casarimaivoire.com. Que Dieu vous bénisse, Casarima, votre ministère révélé au monde entier. Shalom, shalom, bienvenue sur notre site www.casarima.fr. Et sur votre télévision, Casarima, je suis Esther Kazadi et je suis très heureuse de vous retrouver en séjour. Comme vous le savez, Casarima est en Côte d'Ivoire depuis un certain moment. Et nous avons eu à recevoir pour vous des hommes des dieux et des chants. Aujourd'hui, on porte la grâce de Dieu. Nous avons sous le plateau de Casarima un serviteur d'Athlut, un jeune serviteur d'Athlut, vraiment, qui est ici, le Seigneur, qui était ici, à Pichon, que le Seigneur allait envoyer au Burkina Faso, où il servait au Seigneur. Avant, il était ici, sur le Seigneur, avec son papa, et au Burkina, il est l'éditeur de l'Église Centre Interventionnel, le Réveil. On va échanger avec lui sur le Seigneur général, et il va essayer de nous parler de son parcours, de son amour, avec le Seigneur, et c'est tout, là, depuis, avec le Seigneur, Jésus-Christ. Bonjour, Révérend. Bonjour, Mme. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs, des cas de Réva, télévision qui nous sont en Côte d'Ivoire ? Alors, je suis Mickaël Thé, je suis pasteur, existant plus précisément dans le ministère prophétique, mais aussi de la parole, et puis, on s'est passé depuis un certain temps. D'accord, merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en introduction, vous étiez à Pichon, ici, où vous serviez le Seigneur, avec votre pasteur, avec votre papa, pardon, et là, vous êtes maintenant au Burkina. C'est le Seigneur qui vous a envoyé au Burkina, où comment essayez-vous ? Oui, alors, les circonstances qui m'ont conduit au Burkina, c'est qu'à un moment donné, Dieu a commencé à ouvrir un certain nombre de portes, et les gens ont commencé à nous solliciter. Oui. C'était à l'une de ces occasions qu'on avait été appuyés à nous rendre au Burkina Faso pour un événement de deux semaines dans deux églises différentes. Et puis, pendant qu'on est allé, finalement, les deux semaines se sont prolongées pour devenir deux mois, parce que les gens nous sollicitaient un peu plus. Oui. Et après, je suis revenu pour une semaine, m'apprêtant pour un autre voyage sur l'Europe, et puis Dieu m'a dit, retourne au Burkina Faso, j'ai une mission pour toi là-bas. Alors, ça n'avait jamais fait partie de mes projets, de mes ambitions, mais comme Dieu mettait cette impulsion dans mon cœur, j'ai voulu suivre cela, et puis bon, on est parti, et puis finalement, Dieu a confirmé son appel, et là-bas. Ah, d'accord. Ça n'a pas été difficile pour votre papa de vous laisser partir au Burkina? Déjà un peu compliqué pour la distance, mais pas difficile en termes d'obéissance, parce que c'est les gens qui comprennent les choses de Dieu. Donc, quand ils ont vu que j'étais convaincu, ils ont dit, si c'est Dieu qui te dit, vas-y, on verra ce que ça va donner. Et puis, mais c'était juste un pincement au cœur, parce que je partais pour une distance, je n'étais plus à côté, mais par le rase du Seigneur, je partais avec le soutien des uns et des autres, et puis Dieu a permis que les choses se passent bien. Donc, ça va là-bas au Burkina? Oui, du fait, parce que j'aurais l'opportunité de venir. D'accord, merci beaucoup, réveillant. Quelle est la vision que le Seigneur vous a donnée? Alors, la vision qui nous fait courir, c'est la vision du réveil. Oui, parce que dans chaque saison, alors que les gens, le monde en général, commence à atteindre le plus grand niveau de déchéance, Dieu suscite des personnes pour produire un réveil, pour amener les cœurs des gens vers lui. Et ce que Dieu me met à cœur, c'est de présenter l'amour de Dieu aux hommes par la manifestation de sa puissance et par la prédication de sa parole. Donc, c'est un peu ça, avec lequel nous courons dans notre cœur comme vision pour manifester l'amour de Dieu au monde, pour que les gens savent que Dieu les sauve, mais il peut aussi être une solution pour mettre fin à chacun de leurs afflictions, que la prise de conscience de ce fait amène les gens à se détourner du monde pour revenir vers Dieu et qu'un réveil puisse s'installer dans les individus et au travers des individus dans leur collectivité. Voici un peu ce que nous avons comme vision sur notre cœur. D'accord, c'est vrai que vous êtes fils de pasteur. Est-ce que vous n'avez pas eu à faire le monde comme on l'a dit ? Vous n'êtes pas passé par le monde ? Essayez un peu de nous relater votre parcours. Comment avez-vous rencontré le Seigneur? Alors, c'est vrai que personne n'est pas fait, mais je vais dire que je n'ai pas vraiment eu l'opportunité de vivre dans le monde parce que j'ai été moulé dans un environnement chrétien et depuis petit, il y avait un amour des choses de Dieu dans mon cœur. Je trouvais uniquement mon plaisir que dans les choses de Dieu, que dans les activités de l'Église, que dans l'activité de l'école du dimanche et donc je ne me sentais vraiment pas concerné par les choses que les gens de ma génération dehors faisaient. Et moi, tout petit déjà, j'étais vraiment impliqué dans les choses de Dieu, c'était tout ce qui m'intéressait. Donc, je n'ai vraiment pas eu l'opportunité de vivre dans le monde. C'est vrai, dans l'Église, grandissant, on a été soumis à pas mal de tentations, mais Dieu nous a donné la force d'une certaine mesure de pouvoir rester ferme dans cet engagement que nous avions pour lui. Ce qui fait que nous n'avons pas vraiment pris le temps d'aller dans le monde, mais très vite déjà, nous avons été embarqués dans les choses de Dieu jusqu'à ce que nous connaissions après chez l'Évangile. Comment s'est passé ? Faites rencontre avec le Seigneur Jésus. D'accord. Cette rencontre avec le Seigneur Jésus, on va dire que, j'ai dit toujours que je vais à l'Église depuis que je suis dans le ventre de ma mère, parce que quand ma mère portait ma grossesse, elle allait à l'Église avec moi. D'accord. Mais à un moment donné, je faisais des choses, parce que c'était ma culture, je tenais de la culture chrétienne, donc je le faisais par culture, par habitude, mais à un certain moment, à un moment donné, ça va être très vite, vers 15 ans, 16 ans, il y a une soif qui est venue de mon cœur, il y a une impulsion qui a été créée en moi, je ne sais pas comment vous l'expliquez, ni me dites d'où elle venait, mais c'est Dieu qui l'a certainement instrui dans ma vie, et j'ai commencé à avoir une grande soif dans mon cœur pour les choses de Dieu. Ce qui faisait que quand je rentrais, j'avais tellement de la soif de voir Dieu se réveiller à moi que je ne mangeais pas, je passais beaucoup de temps la nuit comme la journée à prier, et les gens autour de moi se posaient la question qu'est-ce qui était en train de m'arriver, parce que je n'étais plus la même personne, il y avait une seule chose qui me motivait, je voulais que Dieu me rende compte, je voulais que quelque chose se passe dans ma vie, je disais à Dieu, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je servais le Dieu de mon Père, je veux maintenant que tu deviennes mon Dieu à moi, et cette intensité, et cette soif tellement intense qui m'a conduit dans la chose de Dieu, dans la consécration, et puis ça a fait que, au fur et à mesure, il y a eu un dépôt qui nous a propulsé dans le service de Dieu. D'accord, donc à partir de ce moment, vous avez commencé à servir votre propre Dieu. Tout à fait. Qu'est-ce que le Dieu de nous, qu'il y a été, a fait? Alors, d'accord, vous savez quand j'ai commencé à prêcher l'évangile très vite, parce que Dieu est partagé avec moi très rapidement, car à l'âge de 15 ans, j'ai commencé, pendant six mois intensement, toutes les nuits, pratiquement chaque semaine, je jeûnais au moins trois jours, et je sentais à un moment donné, un feu qui était à moi. D'accord? Et ce feu-là a fait que, quand je sortais, je commençais à prêcher, même dans les rues, en marchant, je ne sortais pas pour évangéliser, mais juste en marchant, ça me prenait, et je commençais à parler de Jésus. À l'école, toute mon école, et tous les élèves me connaissaient, parce que je ne manquais pas de saisir toutes les opportunités qui se prêtaient à moi de prêcher, de prier pour mes amis, et il y avait une puissance de Dieu qui se manifestait. Et au fur et à mesure, à un certain moment donné, je suis tombé malade, je suis tombé malade, et j'ai commencé à aller à l'hôpital, on m'a parlé initialement de l'anémie, on m'a mis sous un régime alimentaire avec quelques médicaments, pour m'aider à renouveler mon sang, et puis à augmenter ma quantité de sang, pour qu'elle se normalise, mais plus je me traitais, plus ma maladie s'empire, d'accord ? Je n'ai pas envie de parler de tous les détails, parce que quand je parle de tous les détails, parfois j'ai l'âme qui coulent aux yeux, d'accord ? Mais ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé tellement malade que je suis arrivé au point où j'étais paralysé. Les médecins se mélangeaient dans les diagnostics, on m'a dit un jour que j'ai le sida, on m'a dit un jour que j'ai la prépanocytose, on m'a dit que j'ai la tuberculose, parce que les diagnostics variaient en fonction des médecins que je rencontrais, parce que j'avais les symptômes effectivement de toutes ces maladies, mais aucun examen n'arrivait à confirmer la maladie, donc qui était diagnostiquée par les médecins. Ils ont essayé de tous les moyens, je me souviens, j'étais marqué un jour, on m'a amené faire une radio parce que je toussais abondamment, et quand on allait faire la radio, le résultat, il n'y avait qu'un seul poumon qui apparaissait. C'était comme s'il y avait tout un poumon qui était rongé, qui est quasiment inexistant. Et on voyait me parler de transplantation d'organes, mais même ceux qui sont en Europe, n'arrivent pas à trouver les organes, ce n'est pas ceux qui sont ici qui allons pouvoir s'en sortir. Ce n'est pas vraiment évident. Un jeune médecin a dit prenez l'enfant, allez avec lui à la maison, passez ce dernier moment avec lui, parce que c'est l'entraînement de passer le dernier moment. Donc j'étais arrivé à un point où on me prenait à la main, ma mère devait faire ma toilette, on me soulevait pour me mettre au dos, pour me déplacer du salon à la chambre. Et c'est comme ça que j'ai vécu pendant 2-3 ans, je ne marchais plus, donc j'étais paralysé. C'était comme fini pour moi, et je souffrais tellement dans mon corps, j'avais des douleurs tellement atroces, tellement horribles, qu'un jour j'ai dit « Seigneur, je veux aller au paradis, fais-moi mourir. Il n'y a rien qui m'attache à la terre, ma vie c'est pour toi. Je ne vois pas l'intérêt de continuer à vivre si c'est pour souffrir de la sorte. Fais-moi partie de la sorte. » Donc j'ai commencé à déprimer profondément et à appeler la mort. Et je me souviens qu'un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'étais plus là. Je ne respirais plus, je ne sais plus ce qui s'est passé. Ça a duré un certain temps, pour vous dire comment. Tout était noir, je ne savais plus, je n'étais plus là. Mais je suis revenu à moi et je voyais une grande foule de gens en train de prier. L'église m'a perdu. Du monde autour de moi, les gens priaient et j'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ? » Et c'est les gens qui m'ont dit « Ça fait 30 minutes, tu ne réagis plus, tu as commencé à te refroidir, tu as commencé à… » Je ne vous dirai pas si je suis mort, je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé, mais je n'étais plus là. C'est les gens qui m'ont dit et leur expérience qu'ils ont vécu. Ils m'ont dit « Tu ne respirais plus. » Je ne sais pas si en plus de 30 minutes, ils m'ont dit « Tu ne respirais plus, tu ne réagissais plus. » « Tu n'avais plus aucun signe de vie. » Donc, on priait, on priait, on priait et on t'a vu te réveiller. Voyez, c'était des moments extrêmement pénibles et je disais à Seigneur « Mais c'est quoi le problème ? » « Tu demandes qu'on te sert, je te sert. » « Pourquoi est-ce que tu m'autorises de vivre ces choses ? » « Souvent que tu me laisses vivre ces difficultés ? » Je ne comprenais pas, vous comprenez ? Je comprends qu'il y a des situations dans votre vie où vous n'allez jamais comprendre pourquoi est-ce que vous êtes en train de la vivre. Vous allez demander à Dieu, il ne vous expliquera pas. Mais quand vous serez sortis, parce que vous en sortirez, quand vous serez sortis, vous allez bénir Dieu de l'avoir vécu. Quand je vivais la chose, je ne bénissais pas Dieu. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai commencé à être guéri miraculeusement par le Seigneur, Dieu m'a dit « Tu veux témoigner de moi ? » J'ai dit « Oui, il a dit que tu veux parler de moi dans la relation de Dieu. » « Le témoin, c'est qui ? » J'ai dit « C'est quelqu'un qui a vécu une expérience qu'il raconte. » Dieu m'a dit « Si tu n'as rien vécu, est-ce que tu peux devenir un témoin ? » J'ai dit « Non. » Il m'a dit « Ce que tu as vécu, c'était ton témoignage. » Il m'a dit « Maintenant, tu es prêt, va le raconter. » Alors Dieu m'a envoyé et j'ai commencé à voyager. J'ai commencé quelque part à produire un impact dans certains endroits. Et partout, il se passait des choses. M'inveilleux se sont passées. J'ai vu des malades qui ont commencé à marcher alors que je priais pour eux de leur paralysie. Et j'avais la foi pour prier pour eux parce que je leur disais « Si je ne marchais pas et que je marche aujourd'hui, vous pouvez aussi marcher. » Et Dieu les guérissait. Voyez, donc c'est ce que Dieu a fait pour moi. Et c'est le témoignage qui me donne la foule pour servir le Seigneur. Cette expérience qui fait de moi un témoin spécifique pour annoncer quelque chose pas que j'ai entendu mais que j'ai vécu et qui me donne l'assurance de parler de ce Jésus. Assez un peu, quelque chose de marquant. Quel témoignage émouvant. Vraiment, je suis très touchée. Je crois que nos téléfrigateurs aussi sont vraiment touchés. Aujourd'hui, que pensez-vous de l'église en Côte d'Ivoire ? C'est vrai que vous savez, le Seigneur au Burkina mais de temps en temps, on revenait ici en Côte d'Ivoire et puis vous organisez des programmes. Que pensez-vous de la vie spirituelle de l'église ivoirienne ? Alors, vous savez, depuis un certain temps, la Côte d'Ivoire a été un pays qui en termes de réveil a été beaucoup en avance dans la francophonie et puis dans la sous-région ici. Mais je déploie quelque chose que je constate de plus en plus, c'est qu'il y a un grand manque d'intégrité pour beaucoup en Côte d'Ivoire, mais pas forcément en Côte d'Ivoire, d'accord ? Oui. Dans le monde en général parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un cas isolé. Les réalités qui se passent ici, on les trouve un peu partout. Mais comme la question concerne le pays, je parle de la grande chose qui concerne donc la nation ivoirienne en ce qui concerne l'Évangile, il y a un manque d'intégrité. L'intégrité est devenue dans Rirard. Le pasteur manque d'intégrité. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que ça ne glorifie même pas le Seigneur et ça décourage les gens de les entendre. On n'a pas besoin de détailler les choses. Mais je veux dire qu'il y a un manque d'intégrité. Mais ce qui est bien, c'est que à chaque fois qu'il y a de mauvais, ça confirme qu'il y a l'existence. À chaque fois qu'il y a le mauvais, ça confirme qu'il y a l'existence. Donc je crois en l'Évangile dans cette nation. Je crois en les hommes de Dieu qui sont des pères, qui sont des références. Et quand je viens justement, c'est pour ces personnes que je viens et je crois qu'il y a de l'espoir pour l'Évangile dans le Côte d'Ivoire. Je pense que vous savez, Dieu a dit à un moment donné de laisser la mauvaise graine, laisser l'ivraie et la bonne graine grandir ensemble. Laissez-les évoluer ensemble. Mais l'heure vient où la distinction va se faire. Et nous sommes en train de partir dans cette saison où prophétiquement Dieu va créer une distinction et ça a commencé déjà en en train de voir les choses se dessiner. Mais Dieu va élever davantage les gens qui sont restés dans l'intégrité et les gens qui semblaient paraître glorieusement tout en l'étant loin de l'intégrité dans leur vie, dans leur ministère et dans leur marche chrétienne, ces personnes seront tout simplement disqualifiées et ça va servir d'exemple. Voici un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, Homme de Dieu. Quelle est le besoin de l'église aujourd'hui, l'église en général ? Oui, d'accord. Quelle est le besoin de l'église en termes de message ? Oui. L'église a besoin de quoi aujourd'hui ? Alors, à mon sens, il y a deux choses majeures qu'il est important pour l'église d'avoir et c'était les qualités de l'église primitive. La sainteté et la consécration. Vous savez, la sainteté, on n'en parle plus dans l'église et les chrétiens sont parfois pires que les païens. Pourquoi ? Parce que les païens, ils pègent déjà. On le connaît pour ça. Mais le péché est dans l'église. Il y a un manque de sainteté, de sanctification dans l'église. Depuis les hommes de Dieu jusqu'aux chrétiens. Et vous savez, les gens sont motivés uniquement que par la richesse de bénédiction matérielle. Ce n'est pas ça l'essentiel de l'évangé. Moi, je dis que ça va de soi. Dieu notre Père va de soi que les richesses et les biens de Dieu soient à notre avantage et que nous puissions en profiter. Mais ce qui doit nous concerner et dans lequel nous devons nous sentir véritablement concernés, c'est que notre vie qui est comme un pèlerinage sur la terre puisse régir le cœur de Dieu. Et à mon sens, quand je prie, il y a beaucoup de tricet dans le cœur de l'esprit parce qu'il y a beaucoup de péchés dans l'église. Il y a un manque de sainteté, il y a un manque de sanctification. L'église, elle a besoin de retenir la sainteté, elle a besoin de retenir l'intégrité à la sanctification. La deuxième chose, c'est la consécration. Consacrer, c'est mettre à part. D'accord? Et regarde, il y a un mélange entre l'église et le monde. Il y a un grand mélange. Dans l'église, quand vous regardez, il y a un mélange. Que ce soit même dans les messages, que ce soit, regarde, parfois dans beaucoup de choses, il y a un mélange. Dans la vie des gens, il y a un mélange. Il n'y a pas de distinction. Dans le monde, l'église n'est pas distinguée. Vous comprenez? Il y a un mélange. Et ce qui fait que il y a corruption. Mais quand il y a un mélange entre l'église et le monde, il y a corruption. Il y a beaucoup de corruption dans l'église. Il y a beaucoup de compromis dans l'église. L'église doit pouvoir retenir la consécration. La consécration à Dieu. La consécration à l'authenticité de la parole de Dieu. La consécration, donc, à la recherche et la connaissance de Dieu. Si ces deux éléments peuvent caractériser notre vie, l'église pourra à nouveau produire un impact maintenant qu'elle produisait dans le temps de son début. Voilà. En tant qu'homme de Dieu, que pouvez-vous dire à certains serviteurs de Dieu qui ne prêchent pas la sainteté et la consécration? Parce que vous avez dit de plus à deux ans de ces deux choses-là. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile de rencontrer les serviteurs de Dieu qui prêchent la sainteté parce que certains ont peur. Ils se disent que, bon, le monsieur, le frère qui vient à l'église, c'est lui qui donne des grosses dînes, des grosses offrandes. Si je lui dis la vérité, la personne va quitter l'église. Que voulez-vous dire à vos collègues serviteurs de Dieu? Alors, déjà, ce que je veux dire, c'est que le plus important, ce n'est pas d'abord de prêcher, mais c'est de le vivre. Parce que, vous savez, on peut prêcher une chose et puis ne pas le vivre. Parce qu'un homme ne donne que ce qu'il a. Un homme de Dieu peut éventuellement parler de la sanctification, mais s'il ne vit pas la sanctification, le message est cru. Parce que ce qui donne la force à notre évangile, c'est que nous puissions vivre ce que nous avons ensemble. Le message de Jésus a impacté le monde parce que Jésus, qui donnait un message, en fait, il n'était pas un messager dissocié du message. Jésus était lui-même le message. Mais aujourd'hui, on est messager et on est différent du message. Il y a le message et il y a ce que nous, nous sommes à part. Et parfois, nous ne reflétons pas le message. Nous ne pouvons pas impacter les gens qui nous écoutent. Nous ne voulons pas. Nous ne sommes pas nous-mêmes ce que nous annonçons aux gens. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je veux dire aux gens de ne pas avoir peur parce qu'il y a des gens que Dieu a suscités pour accompagner les ministères de chaque homme de Dieu. D'accord? On n'a pas besoin de rendre un compromis pour flatter les gens simplement parce qu'on veut recevoir des biens d'eux. Je sais, le Seigneur, je prêche depuis que je l'âge de 16 ans. Je vis que Dieu est capable de bénir. Je vis que Dieu est capable d'enrichir. Même quand on reste dans l'intégrité, surtout quand on reste dans l'intégrité. On n'a pas besoin de faire des magouilles. On n'a pas besoin d'inventer des choses. On n'a pas besoin de vivre mal pour avoir la bénédiction. Je crois fermement qu'un homme de Dieu qui prêche la parole d'un intègrement, en déplaise à des gens dans leur église et que ce soit ce qu'il donne, Dieu est capable d'envoyer mieux que ces personnes pour les bénir. Il ne faut pas avoir peur. Il faut annoncer. Jésus a approché la vérité. On l'a frappé. Mais ça n'a pas empêché son élévation. Donc on peut souffrir. Mais la souffrance est toujours pour un temps. La bénie que les pleurs peuvent dire jusqu'au soir, mais avec le matin viendront les chants d'allégresse. Alléluia. Merci beaucoup. Je vous parlais tellement avec assurance. Je me réveille dire comment se comporte l'Église de toute façon. On bénit le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui avancent. Vous savez, au Burkina, il y a un père, le papa, Maman d'Ocarambéry, il y a pour moi un père et avec qui je passe beaucoup de temps dans la mesure du possible pour prendre beaucoup de lui. Donc il y a des repères. Il y a des repères et puis c'est une nation qui culturellement est beaucoup plus modérée par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc les gens font beaucoup attention et il y a un grand regain de l'Évangile. Les choses sont en train d'avancer et il y a une grande soif de Dieu mais il y a de l'espace à conquérir. C'est pour ça que Dieu nous a fait partir. Il y a de l'espace à conquérir. Il y a quelque chose à apporter en plus et nous sommes en train de faire à notre niveau notre partition et Dieu est en train de faire de bonnes choses. Je pense qu'on pourra compter avec le Burkina Faso dans le temps qui vient. D'accord. Merci de la forme de Dieu. On a parlé de la sainteté et puis de la consécration. Prêchez-vous ces choses dans votre église? Bien sûr. Bien sûr. Ce sont des éléments qui viennent pratiquement à chacun des messages que nous abordons. Il y a toujours une lucale parce que je pense que toutes les choses que nous faisons avec Dieu, ces éléments doivent ressortir. Voilà. C'est vraiment ça. Parce que si nous voulons que Dieu soit avec nous, nous avons besoin de créer l'atmosphère favorable à la présence de Dieu. Et l'atmosphère favorable à la présence de Dieu, c'est l'atmosphère de la sainteté. Si nous prions, nous avons besoin de l'atmosphère de la sainteté. Si nous gérons de la prospérité, si nous parlons d'argent, de prospérité, nous avons besoin en tout cas, tout ce que nous voulons faire et que Dieu sera impliqué, il faut que nous soyons dans un état de vie qui régisse le Seigneur. Donc, la sainteté, consécration, être mise à part pour les choses de Dieu. Donc, c'est des choses à notre niveau que nous ne m'occuons pas de parler, mais non seulement de parler, mais nous essayons d'être un modèle dans ces choses. Parce que ce que nous sommes impacte plus que ce que nous disons. est à la fois un messager et un message. Donc, tu fais ce que tu prêches à l'éviter. Donc, au Burkina, vous êtes vraiment... Après, on ne dit pas qu'on est parfait, d'accord, que ça n'est pas fait. Oui, oui, ça c'est vrai, que ça n'est pas fait. Mais... Mais vous vous efforcez, comme l'a dit l'apôtre, vous vous efforcez à vivre ces choses. C'est cela. Donc, au Burkina, vous êtes un modèle. Oui, Dieu fait grâce et on essaie d'être une source d'inspiration pour plusieurs personnes et Dieu nous permet d'y arriver. Amen. La part, vous avez de bons rapports avec d'autres églises, en collaboration avec d'autres églises, de Dieu, à part, bien sûr, comme on a dit que vous nous l'avez dit tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Comme on exerce parfois dans un ministère de réveil, mais aussi on parle. On parle, comme je dis, on parle, on arrive à quand même donner un message sérieux. Donc, les gens nous appellent, les gens nous sollicitent, nous partons et puis, voilà, on a des bons rapports du fait grâce à ça. D'accord. L'église est située où, au Burkina Faso? Au Burkina Faso, l'église est située à Ouagadougou, précisément dans le quartier qui s'appelle Bendogo. Voilà, nous avons, nous sommes en train de finaliser la transition d'un temple là-bas. Donc, ça va, c'est dans cette localité qu'on est et on a des adex dans d'autres endroits de la ville. Dieu nous a permis d'avoir des pasteurs et qu'on a pu affecter sur des champs. Que vous avez vous-même formé? Oui. Nous avons des pasteurs que nous avons formés. Il y a des champs missionnaires que j'ai ouverts, des églises que nous avons ouvertes et donc, ces pasteurs, nous les avons envoyés et puis, les choses sont en train d'avancer, les choses sont en train de prospérer. Nous avons l'intention de réussir avec Dieu et nous allons y arriver. D'accord. Merci beaucoup. J'aimerais poser la question de savoir qu'est-ce qui fait la force du Réveur en Mégalité? Parce qu'aujourd'hui, chaque personne a sa source de motivation contre quelque chose. Est-ce que nous n'avons pas des partenaires à l'extérieur du pays? C'est pour ça que vous parlez avec assurance ou bien, qu'est-ce qui fait la force du Réveur en Mégalité? D'accord. Je n'ai ni de partenaire ni de part. D'accord. Je fais l'œuvre de Dieu avec ce que Dieu me permet d'avoir maintenant et puis, je bénis Dieu pour la vie de mon épouse qui est un grand soutien, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans le ministère et qui continue de m'aider et par elle et par sa présence que beaucoup de choses qui se font se réalisent et je voudrais donc la saluer au passage et Dieu te bénisse à tes autres. Amen. Et donc, nous, on travaille simplement. Ce qui nous fait avancer, c'est... J'avais demandé la force. Ma force, c'est ma faiblesse. Expliquez-moi. Pourquoi? Parce que je sais que je ne peux rien. Comme je ne peux rien de moi-même, ça m'oblige à m'efforcer d'aller chercher la phrase du Seigneur davantage. Et c'est ce qui me fait avancer. Rien d'autre. Parce que je sais que sans ça, je ne peux rien faire du tout. Ma vie n'a aucune valeur. Donc, cette prise de conscience de cette faiblesse me donne d'aller davantage dans la présence du Seigneur et donc ça a fini par constituer la force qui m'efforce. Donc, le rogeron de Michael est-il l'intime du Seigneur? On n'a pas le choix. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc, si nous sommes les enfants de Dieu, ça veut dire que nous sommes censés avoir une certaine relation d'intimité avec Dieu. D'accord? après, il y a différents stades de croissance avec Dieu et à l'enfance, il y a des jeunes gens, il y a les pères, d'accord? Nous sommes dans un chemin de croissance avec le Seigneur. Parce que je dis que si vous êtes arrivé, vous n'avez plus rien à faire sur la terre. Celui qui finit d'apprendre n'a plus besoin de croître. Nous continuons d'apprendre parce qu'on a compris qu'un des principes majeurs du succès c'est l'apprentissage. Nous continuons d'apprendre et c'est pourquoi Dieu nous permet de conduire les ventilles et c'est pourquoi nous restons dans la présence de Dieu continuellement. Donc être un intime de Dieu, c'est ce que chaque enfant de Dieu est censé être. D'accord. Et tant qu'un jeune serviteur de Dieu, quel conseil avez-vous à donner à vos amis jeunes serviteurs de Dieu qui nous suivent en ce moment? Parce que certains ne restent pas trop avec leur père. Une fois que la gloire commence à venir, ils abandonnent leur père, ils deviennent rebelles. Mais vous, vous avez appris au cœur de votre papa jusqu'à ce que vous partez au Burkina avec sa bénédiction. Quels conseils avez-vous à donner à tous ces jeunes serviteurs de Dieu qui nous suivent en ce moment, qui ont abandonné leur père, qui se croient arriver, qui sont pressés d'excellés et de commencer quelque chose? Alors, il faut respecter le bon timing avec Dieu. Il est important de faire attention au bon timing. Dieu peut faire brûler de grandes choses dans votre cœur et la foutre parfois peut vous amener à prendre des décisions un peu proactives. Et à un moment donné, vous allez vous cogner la tête et vous allez vous dire que Dieu m'a laissé. Mais non, mais c'est parce que vous n'êtes pas parti dans le bon temps. Il y a un temps pour chaque chose. Et s'il y a un temps pour chaque chose, vous savez qu'il y a une chose pour chaque temps. Et si vous ne faites pas la bonne chose dans le bon temps, vous n'avez pas le bon résultat. Une des choses majeures que Dieu m'a donné de comprendre pour la réussite, c'est qu'il est important de pouvoir allier la bonne chose, la bonne action dans le bon temps. C'est ce qui détermine le bon résultat. Donc, vous pouvez brûler dans votre cœur de servir le Seigneur. Mais ne vous inquiétez pas, la bonne chose, quand le temps viendra pour la faire, Dieu créa les six consciences à faire qu'on l'a fait. Il est important d'avoir le respect pour les pères, d'honorer les pères, de marcher, dans quelque chose que vous êtes, que ce soit ce que vous pouvez faire, de vous arranger à avoir la faveur des pères, avoir la faveur des démonstres. Vous êtes dans votre garantie, un avenir. Parce que si vous ne faites pas, c'est ce qu'on appelle des suicides, des suicides ministériels. Beaucoup de gens sont en train de se suicider dans le ministère. Vous pouvez partir vite. Vous savez, il y a deux étapes importantes dans l'aviation. Pour ce qu'il y a un avion, les deux étapes les plus dangereuses, c'est le décollage et c'est l'atterrissage. Tu peux décoller très vite et très bien, mais comment est-ce que tu vas atterrir? D'accord? Est-ce que vous comprenez? Donc il est important de pouvoir faire en sorte de bien décoller et de bien atterrir. Est-ce que vous comprenez? Pour bien décoller, il y a une certaine préparation à prendre en compte. Pour bien atterrir pendant que tu es dans le vol et une certaine disposition à prendre ou bien atterrir. Lorsque vous ratez ces choses, vous décollez peut-être bien, mais vous allez vous cracher au bout du compte. D'accord? Et c'est ça le problème. Ou bien d'accord, vous n'allez jamais décoller dans votre vie, dans votre ministère. C'est pourquoi il est important. L'une des choses les plus importantes et qui détermine ma vie, moi, c'est de faire en sorte de ne jamais offenser la faveur des pères. De faire en sorte d'avoir toujours la faveur des pères par le respect qu'il faut leur accorder, par l'humilité qui fait ça à leur égard et par le service qu'il faut faire dans leur vie. Ça détermine pour vous un succès parce que si vous voulez être un père, vous devez apprendre à ne rien perdre. Amen. Merci pour votre réponse. Mais il y a cet ordinateur qui nous suit qui est en train de se dire que peut-être son père est un peu jaloux de lui parce que Dieu l'utilise peut-être plus que lui. Il s'est dit que le père ne le laisse pas partir. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ce cas? Alors vous pouvez avoir un mauvais père, mais vous soyez un bon fils. Comment? Ben écoutez, le père peut être mauvais, le père peut être répréhensible sur beaucoup de choses, c'est possible, ça peut arriver. Mais vous, ce qui incombe à un fils en telle réalité, faites-le. Le fils honore son père et que ce soit ce qu'il a votre père, honorez-le. Et que ce soit ce qu'il fait, honorez-le. Si Dieu veut que vous partiez, il va créer les circonstances pour vous de vous partir. Mais ne partez pas avec la curé, ne partez pas avec le ressentiment. soyez tranquille à votre place, continuez d'être un bon fils, continuez d'honorer, continuez de servir. Dieu vous propulsera vraiment en portant et les hommes vous acclameront. Amen. Merci pour vous. 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 Dieu vous distinguera. Que Dieu vous bénisse. Amen. On dira à vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez également nous écrire à l'adresse Que Dieu vous bénisse Casa Rema, votre ministère révélé au monde entier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501